Dans cette vidéo, nous allons voir les différents événements qui ont lieu au cours du cycle menstruel au niveau des ovaires. Voyons d'abord à quoi ressemblent les ovaires sur cette coupe observée au microscope. Dans l'ovaire, on a des ronds. Ce sont des follicules. Donc les ovaires contiennent des follicules. Si on zoome sur le cortex de l'ovaire, c'est-à-dire la partie externe, on va trouver des follicules de différentes tailles. Mais qu'est-ce qu'un follicule ? Le follicule est constitué de l'ovocyte, la cellule qui va ensuite devenir l'ovule. Cet ovocyte est entouré par des cellules, les cellules folliculaires. Nous ne détaillerons pas ici le processus de maturation des follicules, mais il faut savoir que ces follicules se développent en passant par différents stades. Le follicule primordial est le stade de départ. Il se transforme ensuite en follicule primaire, qui lui-même devient un follicule secondaire, etc. Jusqu'au follicule mûr, qui émet l'ovule. Voici un schéma représentant une coupe d'ovaire au premier jour du cycle. On trouve des follicules tertiaires, des follicules secondaires, et des follicules primordiaux et primaires. Voyons ce qui se passe pendant les premiers jours du cycle. Nous sommes au jour 3, nous pouvons voir que les follicules tertiaires se sont développées. Au jour 5, on a toujours croissance de ces follicules. Et on note que ce follicule s'est développé plus que les autres. Au jour 7, ce follicule continue sa croissance. Mais les autres follicules tertiaires vont, eux, dégénérer, régresser. Cette régression ne s'applique que sur les follicules qui sont au stade tertiaire, et pas sur tous les autres follicules aux autres stades, qui, eux, continuent leur développement. Ce follicule s'appelle donc le follicule dominant, car il est le seul, parmi les follicules tertiaires, à continuer son développement. Donc, il continue sa croissance, alors que les deux autres follicules, ici, ont été détruits. Un peu avant le 14e jour, le follicule arrive à maturité. Voilà ce qui va se passer le 14e jour. Alors, je précise qu'on parle souvent d'un cycle de 28 jours théorique, mais en réalité, les cycles ne durent pas forcément 28 jours, et l'ovulation n'a pas forcément lieu pile au milieu du cycle. Mais donc, en théorie, le 14e jour, le follicule se rompt et produit l'ovule, qui va être émis dans les trompes. Ensuite, le follicule va commencer à se transformer en corps jaune. On est donc maintenant en phase luthéinique, et non plus en phase folliculaire. Au début de la phase luthéinique, le corps jaune se développe. Donc, il continue son développement jusqu'à un certain point, puisqu'il va ensuite régresser. Donc, sa taille va diminuer petit à petit. Ça, c'est dans le cas où il n'y a ni fécondation, ni nidation. S'il y a grossesse, le corps jaune est maintenu. Donc, le corps jaune régresse, et il va finir, à la fin du cycle, par n'être plus qu'une cicatrice, ici, à la surface de l'ovaire. Ce cycle est terminé, et un nouveau cycle va recommencer avec des follicules tertiaires qui vont se développer. Cette vidéo est terminée. Merci pour votre attention.